Au sujet de l'alcool Extrait du tonnerre du silence Chapitre Une rose est une rose Bien des alcooliques ont été guéris en comprenant qu'il n'existe aucune force maléfique dans l'alcool. Mais j'ai obtenu plus de réussite dans ce domaine particulier en réalisant que l'alcool est dénué de tout pouvoir bénéfique. Il y a plusieurs années, un cas très intéressant m'a été soumis par une femme qui m'avoua, en larmes, que son mari en était arrivé au point de refuser de travailler, qu'elle devait subvenir à ses besoins, et qu'il restait couché tous les jours de la semaine, sauf le jour où elle touchait sa paye. Il sortait alors pour aller faire sa provision hebdomadaire de whisky, dépensant ainsi l'argent qu'elle venait de gagner péniblement. C'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Elle avait commencé à s'intéresser à la guérison spirituelle et voulait savoir comment je pourrais intervenir spirituellement. Ce fut sous le coup d'une pure inspiration que je fus poussée à lui dire « Voulez-vous savoir ? » « Ce qui me vient à l'esprit, c'est que votre mari n'est pas alcoolique du tout. C'est vous qu'il êtes. » « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « Eh bien, vous semblez redouter l'alcool plus que votre mari ne le redoute. » Elle me regarda sans comprendre et dit « C'est peut-être vrai après tout. Chaque jour, j'envoie les effets. Mon mari, lui, ne trouve pas cela terrible. Il aime l'alcool. » Vos opinions divergent donc. Vous croyez vraiment que l'alcool est mauvais, n'est-ce pas ? Certainement. Et pourtant, tout notre travail est fondé sur l'inexistence du bien et du mal. Alors comment allons-nous nous y prendre en partant de là ? Voici ce que je vous propose. Supposons que votre mari veuille se servir de votre argent pour acheter de la limonade. « Protesteriez-vous ? » « Non, j'irai volontiers travailler et il pourrait acheter toute la limonade qu'il désire. » Donc la limonade est bonne, mais l'alcool est mauvais. Nous voilà revenus aux apparences. Et donc à Adam et Ève. Voyons à présent qui est fautif dans cette histoire. Votre mari ou vous ? Votre mari pense que l'alcool est bon et vous pensez qu'il est mauvais. Vous êtes donc dans l'impasse et je pense que vous y resterez pendant un moment. À moins que vous ne commenciez à voir ce que je vois. À savoir qu'en fait, la limonade n'est pas bonne et le whisky n'est pas mauvais. Car en réalité, il n'y a aucun pouvoir ni dans l'un ni dans l'autre. Si tout le pouvoir est en Dieu. C'est ainsi que je vois les choses. Dieu est la toute-puissance infinie. Et en dehors de Dieu, il n'existe aucun pouvoir de bien et de mal. À quoi cela m'avance-t-il ? Que suis-je censé faire ? Supposons que nous nous mettions d'accord pour que la semaine prochaine, votre mari puisse avoir autant de whisky qu'il le désire. Puisque nous savons qu'il n'a aucun pouvoir, n'étant ni bon ni mauvais. Par conséquent, ce que votre mari fera ou ne fera pas, nous importe peu. Vous rentrez de ce pas à la maison et vous lui dites que vous avez commis une grave erreur. Que vous pensez après tout que le whisky n'est pas si irredoutable et qu'il peut désormais en consommer autant qu'il le désire. J'étais allée probablement un peu trop loin. Elle fut si choquée qu'elle dut sortir pour aller s'asseoir un moment dans une autre pièce de mon bureau. Mais finalement, puisque rien n'avait été jusqu'alors efficace, elle décida de tenter cela à titre d'expérience. Et revenue dans mon bureau, elle me dit « Bon, ce que je fais pour l'instant ne mène à rien. Je n'ai donc pas à craindre pire. Ainsi vais-je tenter l'expérience. Mais ce que vous me demandez de faire est très dur pour moi. Essayez et vous verrez. » Elle rentra chez elle, attendit le moment propice et quand son mari réclama du whisky, elle lui répondit « Mais oui, bien sûr, en voici. » Il la regarda avec étonnement mais ne fit aucun commentaire. Et quelques jours plus tard, il vint se plaindre à elle en maugréant « Tu sais, ça ne sert vraiment à rien de boire ce truc. Ils ont recommencé à fabriquer le whisky comme en temps de guerre. Il manque de punch et ne fait aucun effet. Il n'y a là-dedans aucune force. » Et c'est ainsi qu'il fut définitivement libéré. Il ne pouvait plus boire de whisky parce qu'il n'en tirait plus de la satisfaction qu'il avait éprouvée jusqu'alors. Je crois, c'est une constatation, que la majorité des alcooliques souffrent de ce vice non parce qu'ils pensent que boire est un mal mais à cause du bien qu'ils croient en tirer, c'est-à-dire un certain plaisir. Par la prise de conscience que l'alcool n'est ni bon ni mauvais, leur penchant et leur goût pour l'alcool disparaissent. Par la prise de conscience, C'est parti !